et bienvenue dans la chaîne mathématiques sens aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qu'est une vidéo donc ancienne d'avis de la terre sur le thème numéro 3 le corps humain et la santé et donc une vidéo dans laquelle simplement ici nous en parler des micro-organismes dans notre environnement alors là cette vidéo et les prochaines qui vont arriver franchement ça va être un truc très très intéressant puisque ça rentre bien dans le contexte que nous vivons actuellement ok les micro-organismes tout ça tout ça alors je vous rappelle pour tous les gens qui auraient peur des micro-organismes que les micro-organismes bon avec tous ceux qui auraient peur des micro-organismes des bactéries tout ça en fait au niveau des micro-organismes et plus précisément des bactéries il y a seulement 5% des bactéries qui sont pathogènes sinon le reste des bactéries qui nous entoure sont des bactéries soit inoffensives ou soit qui peuvent nous faire du bien donc quand c'est pas paniqué toutes les quatre minutes parce que j'en vois certains ils mettent du gel hydroacolique toutes les deux minutes là alors qu'ils ont rien touché donc calme d'air calme d'air calme d'air même avant confinement j'en voyais déjà là tout en gel hydroacolique toutes les heures là et calmez vous s'il vous plaît parce que quand il faut en avoir par contre vous en avez jamais hein pardon je rigole quand je dis ça mais juste calmez vous quoi parce que sérieusement il n'y a que 5% des micro-organismes qui sont pathogènes et qui peuvent tuer tout ça donc les micro-organismes en fait on en a même déjà dans nos corps si vous voulez ok des bactéries on en a dans nos corps donc en voici un petit schéma qui vous montre ça bon on a dans le corps et sous différentes formes également donc ils sont de différentes tailles et ils sont présents donc en différents nombres ok alors notamment les micro-organismes de la bouche et les micro-organismes de l'intestin je vais bien prendre cet exemple là ils sont pas là sous la même forme mais ils sont pas là non plus donc en même nombre par exemple dans la bouche vous avez trouvé quelques centaines de micro-organismes tandis que dans l'intestin vous allez trouver des milliards voire enfin des millions voire des milliards ok donc vraiment voilà vous n'avez pas les mêmes micro-organismes et encore moins en même nombre ok alors bien amonté ces micro-organismes ils sont là pas pour rien ils sont là pour contrôler un certain nombre de choses certes mais ils sont surtout là aussi pour réguler certaines choses par exemple réguler notre prise de poids réguler bah tout simplement la digestion c'est à dire la facilité tranquillement mais parce que je vous rappelle sans les micro-organismes la digestion serait très très compliqué ok il n'y aura pas de micro-organismes et pas d'enzymes ça serait 10 ans qu'on mettrait à digérer un aliment donc c'est pas très top top tu vois et donc je vous assure qu'au niveau des micro-organismes et ben voilà vous êtes né avec et vous allez même ouvrir avec voilà voilà d'ailleurs quelqu'un qui naît son micro-organisme automatiquement donc son système immunitaire donc sa capacité qu'il aura en fait enfin que le corps aura une certaine capacité à défendre des micro-organismes donc on appelle ça l'immunité bah son système immunitaire donc la capacité qu'aura son corps à défendre les micro-organismes sera moins efficace que quelqu'un qui aura des micro-organismes déjà ok donc pour ça que faut pas comment ça par exemple à laver un bébé trop souvent pour ça qu'on vous conseille de laver les bébés tous les jours comme c'est le cas enfin moi je vais observer donc je constate que par exemple ma petite soeur ne lave pas tous les jours on la lave un jour sur deux moi je parle pas de ma petite soeur qui a un jour 8 ans non je parle de ma petite soeur qui a deux ans donc on la lave pas tous les jours voilà on la lave à peu près un jour sur deux c'est rare qu'on la lave tous les jours parce qu'en fait c'est pour comment dire conserver les micro-organismes qui sont bons parce que bien évidemment quand tu as des bons micro-organismes ça favorise un développement d'un bon système immunitaire c'est à dire donc une bonne capacité qu'aura ton organisme à te protéger éventuellement d'un virus ou de juste comme ça d'ailleurs au niveau micro-organismes et système immunitaire je vous rappelle également là nous sommes en situation de crise comme dirait le président donc évitez faire sortir les bébés et tous les gens un peu fragiles comme ça ok les bébés les vieux et voilà même vous mais si vous pouvez sortir évitez quand même ok évitez quand même au maximum rester chez vous et donc comme ça ça permet de diminuer les risques sorti vraiment quand ok mais vraiment bien sûr ça sert à rien d'aller combattre dans les parcs sauf si tu veux choper un virus bizarre là ok entre coronavirus et kawasaki qui se développe aussi là bon on n'est pas tranquille donc voilà tout ça pour vous dire on a des micro-organismes de différentes tailles différentes formes et donc en différents nombres mais tout ça donc ils sont là pour quelque chose ok ils sont là notamment pour nous protéger voilà et favoriser donc ce développement du bon système immunitaire tout ça c'est nos corps qu'est ce qu'il y a à l'intérieur mais j'aimerais quand même vous montrer la taille d'un micro-organisme parce que je vous définis souvent un micro-organisme façon suivante c'est à dire comme un petit organisme qui est présent dans le corps mais en fait c'est quoi la taille des micro-organismes exactement passé je vous montre avec quelques images donc voilà je vous ai mis différents types de micro-organismes notamment ceux présents d'un yaourt le virus le virus la varicelle un champignon et donc la salmonelle ok j'ai aussi un autre micro-organisme donc je vous ai mis tout ça je vous montrer avant un petit truc que vous pouvez faire alors fait que chez vous avec une feuille ok et donc faut bien faire tranquillement chez vous ok et c'est mieux donc quand je vous dis d'imprimer d'imprimer les feuilles donc par exemple si un prof a l'occasion de vous donner une feuille ou même dans votre clic si vous avez l'occasion de voir des images comme ça faites le plutôt sur une feuille parce qu'en fait sur la tablette là je filme après je prends une photo sûrement de mon téléphone comme c'est meilleure qualité pour que vous puissiez bien voir les choses et donc bien à moins forcément entre mon téléphone quand je prends la photo et après quand je fais un montage il va avoir un agrandissement donc dans ce cas là pour éviter des erreurs de calcul souvent le mieux c'est de faire ça sur un livre sur un super papier quoi donc si vous voulez calculer la taille d'un objet réel ok donc on va vous donner souvent une échelle qui se traduira par un fois quelque chose ok par cette échelle là ça veut dire quoi c'est à dire que toutes les dimensions que tu as mesuré en fait dans ton plan et ben ça part du mesure de départ ta mesure de départ donc ça veut dire que toutes les longueurs de départ que tu auras on les aura multipliées par l'échelle de sorte d'obtenir ta mesure que tu mesures là dans ce cas là pour obtenir ta taille de départ ta taille réelle et ben tu vas tout simplement donc prendre la taille que tu as mesuré sur le plan et donc tu as divisé par l'échelle ok autrement dit donc ça donner ce genre de formule qui peut faire un petit peu mal à la tête mais bon ça veut dire quoi ça veut dire donc que la taille réelle est égale donc à la taille mesurée sur le plan divisé par l'échelle ok ça a fait un peu mal à la tête mais en soi c'est totalement logique ok ça vous rappelle sûrement l'échelle comme vous avez fait c'est quand même pareil et ben quand on veut trouver la mesure de départ on faisait toujours la taille du plan divisé par l'échelle voilà donc là je vous ai donné la formule au cas où si vous avez des calculs comme ça à faire et parce que j'en ai eu il n'y a pas longtemps donc ça peut toujours servir en SBT voilà parce que souvent on peut vous donner des photographies et éventuellement donc vous demander d'effectuer quelques petits calculs alors du coup bah j'ai effectué quelques petits calculs et donc quelques petites recherches également avec pour avoir des ordres de grandeur de certaines choses et donc un virus c'est quoi un virus ta taille c'est à peu près donc quelques nanomètres ok enfin quelques micromètres ok enfin souvent on va vous donner ça en micromètre parce que nanomètre c'est pas très adapté nanomètre souvent c'est pour les atomes donc pourrait être très bien si vous le donnez en nanomètre mais en fait donc un virus c'est tout simplement quelques dixièmes de nanomètre par exemple le virus que je vous ai montré en image donc en vidéo tout simplement le virus la salmonelle ce sera à peu près environ 0,37 nanomètre ok voilà voilà 0,37 micromètre et donc si vous voulez convertir en nanomètre à tout prix comme j'aime comme j'aime bien cette unité ça ferait tout simplement donc 370 nanomètre donc voilà ça c'est la taille du virus de la salmonelle que j'ai mesuré et donc c'est à peu près 0,37 micromètre voilà ça c'est pour le virus et de manière générale c'est vrai qu'un virus c'est beaucoup plus petit qu'un micro organisme une bactérie ou bien un micro organisme sa taille c'est à peu près de 3,7 nanomètre c'est déjà pas grand mais voilà c'est quand même un peu plus grand que votre virus en question donc le virus de la salmonelle notamment et après donc vous avez la taille d'un champignon la taille d'un champignon c'est à peu près la même taille qu'une bactérie c'est 4,2 micromètre ok donc c'est quand même énorme mais ça reste petit quoi ça n'est pas visible à l'aïe humain c'est comme si tu prenais ton mètre et que ton mètre en fait tu divisais par 10 exponentie c'est à dire que tu divisais par un million ok par un million de par égale et ben dans ce cas là tout simplement tu tiendrais des nanomètres ok et ceci ne serait pas visible à l'aïe humain donc voilà ça c'était pour vous montrer quelques exemples de micro organismes bon maintenant on va parler d'un on va parler quelques minutes du coronavirus parce que certes on est tous confinés chez nous mais c'est dû à ce coronavirus sans qu'on est confinés chez nous donc je vais en parler deux minutes au moins bon le coronavirus que nous vivons actuellement ok enfin la période là que nous vivons donc c'est une période un petit peu particulière puisque le coronavirus c'est la qui circule partout on entend que ça à la télé et d'ailleurs ils ont rien à faire que nous parler de ça toute la journée donc je vais pas m'éterniser non plus là dessus parce que les médias a trop parlé de ça ça m'a souri mais comme je vous parle de micro-organismes je me suis dit vas-y c'est intéressant on parle un petit peu de mine du coronavirus donc le coronavirus que qui infecte un peu tout le monde en ce moment c'est tout simplement un coronavirus ici de là donc voilà ça c'est le coronavirus qui nous affecte à peu près pas qu'il nous affecte actuellement et donc sa taille réelle parce que c'est une taille on va dire ça a été pris par une photo et après ça a été agrandi quoi et donc forcément sa taille réelle c'est compris entre 0,1 et 0,15 nanomètres donc voilà ça c'est la tête d'un qu'on dire du coronavirus qui nous frappe un peu actuellement donc autant vous dire que voilà l'ennemi que nous combattons c'est pas un ennemi visible voilà entre 0,1 et 0,15 nanomètres enfin micromètres pardon chaque fois je vais me tromper donc entre 0,1 et 0,15 micromètres voilà autant vous dire qu'un truc comme ça mis à part le isopite ou tout ça c'est à dire que je remercie beaucoup et bah après on peut pas vraiment combattre la seule manière de combattre ce coronavirus encore une fois restez chez vous voilà c'est la meilleure façon de combattre ce coronavirus aujourd'hui voilà vous avez la chance on a une fixe on peut divertir moi j'ai mes vidéos à faire j'ai plein de choses à faire donc j'ai pas mal de temps pour me divertir et faire pas mal de choses ok mais bien évidemment vous trouvez quelque chose à faire ok pardon cette période là qui risque d'être encore un peu bon même si on a commencé à sortir un peu de trou mais donc voilà autant vous dire que ça fait flipper quoi les gars un petit virus là de 0,1 voire 0,15 micromètres ça fait flipper les gars donc faites bien gaffe et surtout je vous dis le coronavirus il infecte en moyenne trois personnes c'est à dire une personne qui a corona il infecte trois personnes donc autrement vous dire que c'est une évolution exponentielle c'est énorme bon voilà vous l'ont ça c'était tout ce que j'avais à vous dire au niveau du coronavirus maintenant on va parler contamination et infection bon on va dire pour bien vous montrer les choses ici je voulais simplement prendre un truc qui est ok donc on va prendre la grippe par exemple ok donc voilà un petit schéma qui vous explique comment on est contaminé puis ensuite et ben comment on vient à l'infection alors la contamination comme vous pouvez voir c'est l'entrée du virus ok c'est la première étape cette multiplication par suite de ce virus c'est ce qu'on va appeler l'infection ok et la conséquence de cela c'est tout simplement donc et ben l'apparition de symptômes et donc la mort tout simplement des cellules qui meurent comme ça ok ça donc c'est tout ce qui est contamination et infection donc la contamination on retient bien c'est l'entrée du virus encore et donc tout ce qui est multiplication du virus c'est ce qu'on appelle l'infection donc quand on dit t'es infecté à tel virus en fait c'est qu'ils se sont déjà multiplié encore c'est déjà trop tard c'est pas trop tard il existe des traitements pour traiter l'infection qui sont un petit peu plus complexes mais bien d'abord le mieux c'est quand même de traiter avant d'être infecté ok ou même avant d'être contaminé tu vois dire donc alors bien d'abord au niveau de la contamination et d'infection en général ça met du temps ok ça met du temps et ça dépend du virus en question bien d'abord un virus comme le coronavirus bien d'abord vous pouvez être contaminé assez rapidement mais l'apparition des symptômes donc va mettre du temps vous allez mettre du temps bah pour qu'on puisse voir vos symptômes en fait il va y avoir à peu près 14 jours en fait où on pourra pas voir vos symptômes la période où on peut pas voir vos symptômes mais que vous êtes quand même contaminé c'est ce qu'on appelle la période d'incubation c'est à dire donc le virus il entraîne encore il se multiplie peut-être mais donc vous n'avez pas encore des symptômes et cette période d'incubation elle va vraiment dépendre du virus en question comme le corona par exemple c'est à peu près une semaine deux ok c'est entre une semaine et deux semaines donc entre 5 et 14 jours pour être plus précis et dans qu'elle la grippe c'est quatre jours ok et la gastro c'est quatre jours aussi donc voilà voilà ça c'est tout pour cette vidéo donc encore une fois il y a beaucoup de choses à retenir à bien comprendre surtout parce qu'après vous pouvez retenir mais il faut d'abord les comprendre donc je vous laisse sur cette vidéo assimiler bien tranquillement certaines choses et puis on va se retrouver dans la prochaine vidéo allez à plus